bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo consacrée à la réalisation de fonds à l'aquarelle dans le coloriage pour adultes pour rappel la première vidéo était consacrée à la présentation du matériel nécessaire à la réalisation de ces fonds pour mémoire je vous montre de quoi je parle voilà la réalisation de fonds à l'aquarelle texturée ici fonds que j'appelle monocrope car j'ai utilisé qu'une seule couleur pour réaliser ce fonds ici également mais également apprendre à réaliser des fonds à plusieurs couleurs aujourd'hui on va commencer à toucher à jouer avec l'aquarelle à faire de petits exercices pour vous apprendre quelque chose de très important en aquarelle qui est apprendre à équilibrer à doser le mélange eau et pigments afin d'obtenir une dilution particulière de vos couleurs qu'est ce que j'entends par là je vous remontre par exemple à partir d'une même couleur obtenir une nuance foncée opaque de votre couleur ou alors la même couleur mais obtenir quelque chose de beaucoup plus clair pour réaliser ces petits exercices que vous pourrez faire avec moi de quoi avons nous besoin je vous en ai parlé dans ma première vidéo on aura besoin d'un pinceau petit gris taille minimum selon la marque que vous avez choisi comme je vous l'expliquais il existe plusieurs tailles munissez vous de la plus petite taille de pinceau possible ce qui est suffisant pour faire des fonds à l'aquarelle est beaucoup plus maniable il vous faudra une palette d'aquarelle moi j'ai pris ici une petite palette sénelier extra fine c'est une palette que j'ai constitué moi même qui se veut compléter la palette de 48 godet que je vous ai présenté dans ma première vidéo il vous faudra je vous le montre sans faire d'accident à un grand bocal d'eau j'insiste un grand bocal d'eau il vous faudra un chiffon pour éventuellement limiter les accidents ou essuyer votre pinceau et il vous faudra du papier beaucoup de papier pour vous entraîner à ces petits exercices alors moi j'ai pris du papier je vous montre spécial aquarelle clairfonte canson pardon qui fait je crois 300 mg ne vous munissez pas forcément d'un papier aquarelle moi j'ai ce papier parce que je fais de l'aquarelle à côté par contre prenez un papier épais pour faire ces exercices et comme je vous le disais pour faire vos fonds à l'aquarelle ne prenez surtout pas un papier type imprimante parce qu'alors là vous allez obtenir des choses très moches catastrophiques ça va couler déborder de partout trou et votre papier donc munissez vous d'un papier épais et ben allez c'est parti pour les exercices je vais vous montrer à la fois ce qu'on va faire je vais en même temps réaliser ces exercices pour que vous puissiez les faire avec moi et les répéter répéter afin de maîtriser ces petites bases pour après être à l'aise dans la réalisation de vos fonds à l'aquarelle en préalable en préambule je vous le dirai je pense dans chaque vidéo ce que je vais vous montrer ici moi ça va faire maintenant plusieurs années que je m'entraîne à l'aquarelle donc ça va peut-être vous sembler simple facile à réaliser et puis une fois vous allez essayer de le faire ça va pas être tout à fait ça c'est normal il faut vous entraîner et c'est bien parce que tout ça demande de l'entraînement que je vous propose de faire ces exercices sur du papier d'entraînement et non directement sur vos colos parce que ce serait quand même dommage de gâcher des livres de coloriage à vouloir s'entraîner à faire de l'aquarelle le premier exercice que je vais vous proposer c'est celui qui consiste à faire un nuancier à l'aquarelle mais pas n'importe quel nuancier un nuancier qui va vous permettre de travailler comme je vous l'ai dit cet équilibre entre dosage eau et pigments de couleurs je vous montre ce que ça donne alors ça c'est des nuanciers que j'ai réalisé ici c'est le nuancier de la palette 48 godets de chez sénelier alors vous voyez ici on voit très bien ce dont je parle et ce qui va être important pour vous de maîtriser pour réaliser de jolis fonds c'est à dire qu'ici on a une seule couleur ce qui change c'est le dosage de l'eau dans chacune de ces cases et c'est ce dosage équilibre au pigment qui permet à partir d'une seule couleur d'obtenir un dégradé plusieurs nuances et notamment ce dégradé je l'ai utilisé on l'a vu tout à l'heure je vous remontre ça hop pour ce fond voilà j'ai utilisé exactement ce dégradé là le bleu indigo pour réaliser ce fond donc une fois que vous saurez faire cette ligne de dégradé de couleurs à l'aquarelle il n'y aura aucun souci pour réaliser ce fond là et bah allez on va passer à l'action maintenant je sais que ça beaucoup beaucoup l'attendre on se munit de son pinceau alors le bocal je peux difficilement le faire rentrer dans l'écran c'est pas tellement le plus important mais ce que vous allez faire c'est que vous allez bien l'imbibé d'eau surtout ne le sécher pas au chiffon vous l'égoutter juste un petit peu au bord de votre bocal et on va choisir une couleur au hasard qu'on va réaliser c'est cette première case de couleurs pour réaliser cette première case de couleurs choisi une couleur au hasard et vous allez imprégné 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 votre pinceau de cette couleur alors n'hésitez pas quand on commence l'aquarelle au début on y va par petites touches comme ça parce qu'on a peur d'abîmer parce que ça coûte cher parce qu'on a peur que ça déborde sur les autres godets non l'aquarelle c'est pas par petites touches comme ça c'est vraiment il faut y aller on imprègne notre pinceau une fois que celui ci est bien imprégné alors moi j'ai l'habitude de voir quand est-ce qu'il est bien imprégné vous au début vous n'aurez pas cette habitude là c'est pour ça que c'est important de s'entraîner et vous allez faire votre petite aux petites cases de couleurs alors là je vais pas les faire aussi joli que j'ai fait sur mon lancier parce que c'est pas l'objectif d'avoir une jolie case là l'objectif c'est que vous puissiez voir comment on éclaircit une couleur pour obtenir un ton en dessous c'est pas compliqué je trempe mon pinceau dans l'eau je le retire je le sèche sur le bord de mon bocal et je refais un carré vous voyez l'intensité a déjà diminué pour obtenir une couleur encore plus claire je retrempe mon pinceau sans tourner un juge je trempe j'essuie l'excès d'eau au bord du bocal et je refais une case de couleurs voyez c'est la même teinte mais qu'on éclaircit une chose importante en aquarelle à savoir je peux vous en parler ici c'est qu'on éclaircit jamais une couleur avec du blanc en aquarelle le blanc ne sert pas à éclaircir une couleur ce qui permet d'éclaircir une couleur c'est l'eau allez on essaye de faire une case supplémentaire je retrempe mon pinceau vous le trempez complètement un les les poils de votre pinceau je les suis sur le rebord de mon bocal et je refais une case et alors ça vous pouvez vous amuser à faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait quasi plus de couleurs ici on a une couleur extrêmement pigmentée donc on peut comme ça réaliser beaucoup beaucoup de cases hop et je vais essayer moi là dans l'enlever un peu plus pour arriver à quelque chose mais c'est encore bien on essaye de m'enlever voilà quelque chose de très très clair vous voyez par ce petit exercice assez d'abord assez simple on va passer comme ça d'un dégradé couleur c'est la même couleur c'est le même pigment de couleur mais on part du plus foncé pour aller au plus clair après sur votre colo c'est exactement ça que vous allez faire mais par petites touches c'est à dire partir du plus foncé quand l'étape plus foncée est réalisée on garde le même pigment de couleur on l'éclaircit donc ça il faut apprendre à doser l'eau est ce que je veux plutôt cette teinte là est ce que je veux tout de suite cette teinte là on l'éclaircit on fait sa colorisation plus claire si on veut encore plus claire on éclaircit encore pour arriver à quelque chose de très très clair comme ça cet exercice comme je vous l'ai dit il est important parce qu'il vous permet d'apprendre justement cette gestion aux pigments et puis quand on s'attaque à l'aquarelle c'est important d'avoir des nuanciers de ce type là parce que l'aquarelle c'est pas forcément si c'est pas forcément ça n'est pas du tout que cette première case là c'est tout ce spectre de dilution de votre couleur je vous dis ça pourquoi parce que souvent sur les réseaux sociaux je vois des personnes très contentes et je les comprends j'ai acheté ma palette d'aquarelle j'ai fait mon nuancier je suis trop contente et dans le nuancier on voit que cette case là l'aquarelle ce n'est pas de la gouache ce n'est pas que cette couleur là ce qui fait l'intérêt de l'aquarelle c'est justement de pouvoir à partir d'une couleur créer toutes ces nuances là donc si vous voulez faire un nuancier de votre palette d'aquarelle ne faites pas que cette case là ça va vous servir à absolument à rien si ce n'est à découvrir votre votre couleur mais faites au moins minimum trois cases de dilution de votre couleur pour avoir quand même une idée de ce que va donner votre couleur en fonction de ce mélange couleurs et eau je vous ai montré un petit peu un part dont le nuancier c'est nélier je vais vous montrer la suite de ce nuancier pour ceux qui seraient intéressés par cette palette je vous rappelle elle a 48 godets là je vous en ai montré une vingtaine pardon voici les suivantes donc vous voyez un dans chaque case on retrouve bien ici par exemple on voit bien une couleur très peu diluée et ici la couleur extrêmement diluée comme ça quand on veut faire un fond à l'aquarelle on sait qu'on va partir de cette teinte là pour arriver à cette teinte là je vous ai parlé d'une palette que j'aime beaucoup la windsor et newton pareil à 48 godets c'est celle ci et j'ai réalisé le même type d'exercice alors encore une fois avant de réussir à faire de belles cases comme ça sans pâté sans effet chou fleur ce qu'on appelle à l'aquarelle il m'a fallu quand même pas mal pas mal de temps et je vous montre la fin de ce nuancier qui est ici sur une petite carte et voyez on retrouve bien ces couleurs ces différentes dilutions le deuxième exercice maintenant qu'on a réussi à faire se dégrader le deuxième exercice que je vais vous proposer c'est de travailler sur ces nuances de couleurs sur des mélanges de couleurs selon que votre aquarelle est mouillée ou c'est à dire ce qu'on appelle nous travailler dans l'humide ou selon vous allez faire sécher vos couches d'aquarelle au fur et à mesure de votre travail c'est à dire travailler appliquer de l'humide sur du sec vous avez ces deux possibilités soit travailler dans l'humide soit appliquer une peinture humide sur une peinture sèche ces deux possibilités vont vous donner des résultats différents mais ces deux résultats sont très très jolis donc pareil faites des essais et puis voyez ce qui vous plaît le plus tout simplement ou moi je fais une fois l'un une fois l'autre selon mon inspiration alors on va déjà partir sur faire un fond en une seule couche en une seule fois c'est à dire j'attends pas que ça sèche entre mes différentes teintes de couleurs donc comme précédemment je charge mon pinceau de ma couleur je viens l'appliquer sur mon papier comme je l'ai fait précédemment je rince mon pinceau hop je viens l'appliquer sur mon papier voyez j'adore ça moi c'est ce qui fait que j'aime l'aquarelle c'est cet effet diffusion de la couleur je rince mon pinceau je viens appliquer comme on a fait tout à l'heure mais sauf que là on met en contact des pigments voyez on en tient un joli dégradé on continue et je vais prendre de l'eau propre pour terminer hop voilà donc là vous obtenez un joli dégradé où on n'attend pas que d'une fois sur l'autre la couleur sèche pour obtenir cet effet là second exercice je vais faire exactement la même chose sauf que entre mes couches de couleurs je vais attendre que ça sèche plus ou moins hop et on va attendre que ça sèche alors ma première couche ici et maintenant sèche ou en tout cas quasi sèche je vais donc maintenant passer par dessus ou en tout cas à la frontière de cette première couche une seconde couche un peu plus clair donc comme tout à l'heure j'applique de la couleur sur mon pinceau et je l'éclaircit comment en y ajoutant de l'eau et je vais appliquer cette seconde couleur alors je vais vous montrer que le rendu n'est pas du tout le même que lors de mon premier travail hop j'enlève la petite palette ici je vous rappelle on a travaillé uniquement ce qu'on appelle dans l'humide c'est à dire pas pas de pas en couche là vous voyez il ya aucune démarcation ou très peu par rapport au niveau foncé et au niveau clair et ici vous allez obtenir une démarcation entre ma première couche et ma seconde couche moi cette démarcation je la trouve intéressante et c'est notamment cet exercice là qui me permet de réaliser que je vous montre des fonds tels que celui ci c'est à dire que pour réaliser ce fond là j'ai déjà fait je cherche ma petite carte comme je l'ai fait ici la couche foncée en tapotant j'ai attendu que ça se sèche pas totalement pour quand même que les couleurs se fondent entre elles mais j'ai attendu que ça sèche et j'ai appliqué à la frontière de cette couleur foncée la même teinte mais plus clair les couleurs se sont superposés comme ici et puis j'ai attendu que ça sèche et puis j'ai posé une troisième nuance de cette couleur encore plus clair autour de la feuille c'est ce qui permet comme ça voyez d'obtenir ces effets tâches ces effets texturés dans mes fonds donc si vous aimez l'aspect comme ça matière texture moi vraiment j'adore ça il va falloir vous entraîner à réaliser cet exercice là et à vous entraîner à observer que les résultats vont être différents si vous laissez sécher totalement votre feuille si vous laissez sécher un petit peu mais pas trop il va apparaître des marques mais elles vont être différent plus ou moins importante selon le temps de séchage c'est pas évident à dire de vos couches successives voilà pour cet exercice où le but était de voir les différences entre j'utilise différentes nuances de couleurs mais je ne laisse pas sécher mes différentes couches ou alors je vous rappelle comme ici ou alors j'utilise différentes nuances d'une même couleur mais je travaille par couches et j'obtiens ainsi des marques et des effets de texture qui peuvent être intéressantes pour vos fonds à l'aquarelle dans vos colos troisième exercice que je vais vous proposer pour découvrir toutes les possibilités de votre aquarelle pour réaliser de jolis fonds à l'aquarelle ça va être un exercice pour vous permettre de comprendre le principe de fusion des couleurs en aquarelle en effet jusqu'à présent on a travaillé en utilisant qu'un seul pigment qu'une seule couleur cette fois ci on va utiliser plusieurs couleurs pour réaliser un joli travail alors comment fait-on c'est pas très compliqué je rince bien mon pinceau c'est pour ça qu'il vous faut énormément d'eau parce que vous entendez je fais tourner dans mon bocal le pinceau afin que toute la peinture se décroche de mon pinceau et je vais prendre qu'est ce qui irait bien ensemble allez je repars sur mon verre sapin je tapote je rince je rince bien mon pinceau et je vais choisir alors là choisit vraiment une couleur bien différente et je viens l'appliquer donc vous voyez il ya une partie où cette seconde couleur et je dirais seul et une partie où je vais la mélanger avec ma première couleur est là libre à vous de laisser ce travail comme ça parce qu'il vous plaît au niveau de votre fond ou non ajouter un petit peu d'eau au niveau au niveau de la la comment on va dire au niveau là où les deux couleurs se rejoignent pour créer un effet différent l'eau vous pouvez également la rajouter ici pour éclaircir la couleur mais c'est voilà cet aspect là j'essaye de m'avancer la caméra c'est cette partie là que l'on va appeler fusion des couleurs c'est à dire que l'on met deux couleurs en contact deux couleurs vous voyez humide j'ai pas attendu que la première couche la première couleur sèche pour appliquer la deuxième et ces deux couleurs vont comme ça se mélanger fusionner entre elles et l'effet va vraiment être différent selon vous utiliser beaucoup ou peu d'eau je vais vous montrer un autre exemple alors qu'est ce que je vais choisir aller marron périlène de mes couleurs favorites je l'applique ici alors je fais des petites touches pourquoi parce que vous le verrez quand on passera au fond à l'aquarelle je fonctionne par tapotement ou alors moi c'est c'est comme ça c'est ma façon de faire et c'est cette par tapotement qui permet voyez d'obtenir des effets de texture particulier je me dépêche parce que il fait très chaud au moment où je tourne cette vidéo je prends un orange et je viens apprécier ça se diffuse m'appliquer sur mon rouge et si je trouve que la diffusion que la fusion pardon n'est pas assez importante je reviens ajouter des petites touches d'eau comme ça pour permettre aux deux couleurs de se mélanger le dessus a séché je vous montre ce que ça donne voyez il ya un joli j'aime bien cet effet foncé sur le côté ça s'éclaircit on voit il ya une texture qui commence à se dessiner vous voilà maintenant prêt pour réaliser de jolis fonds à l'aquarelle donc je vous donne rendez vous dans de prochaines vidéos pour vous montrer des réalisations complètes de fonds à l'aquarelle du début à la fin vous montrer en temps réel comment ça se passe vous verrez il faut aller assez vite comme je vous l'expliquais il faut pas avoir peur d'en mettre de partout mais prenez le temps de bien maîtriser ces petits exercices de de découvrir vos couleurs il y en a qui sont plus foncées que d'autres il y en a qui se mélangent mieux entre elles que d'autres pour pouvoir après être à l'aise lors de la réalisation de vos fonds et pas être dans une découverte laborieuse pas à pas mais quand vous vous attaquez à votre colo savoir tout de suite le rendu que va donner vos gestes j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve bientôt pour la réalisation de fonds à l'aquarelle pour vos coloriages à très bientôt